Bonjour, je m'appelle Camille, je suis développeuse chez Takima, et ça fait deux ans que je fais de l'Angular. Durant ces deux ans, j'ai appris énormément de choses, mais il y a des choses que j'aurais aimé savoir au tout début, et c'est ces choses-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et comme on n'a que 15 minutes, on commence tout de suite avec les alias. Ici, j'ai un bout de code, c'est juste des imports, mais bon, mon IDE m'a encore souligné en rouge un import, je me suis trompée dans le pass, puis en plus il y a des points, des slashes, c'est pas très joli et pas très lisible. Et bien ce problème, il a une solution, on va le retrouver dans le tsconfig. A l'intérieur du tsconfig, dans les compiler options, on va aller ajouter une base URL, on va mettre point pour se mettre à la racine, et des passes. A l'intérieur de ces passes, je vais lister les alias que je vais vouloir créer. Ici, j'en ai créé trois pour app, corde et shared. Je mets un at par convention pour dire que c'est un alias. Et à côté, je vais mettre le pass qui va correspondre à partir de la base URL à ce pass. On passe donc de cet import à un import avec alias. C'est plus lisible, et ça, on adore. On peut faire exactement la même chose du côté du style. Ici, on est dans un fichier scss avec des imports scss. La solution, cette fois, elle se trouve dans l'angular.json. A l'intérieur, on va aller rajouter dans l'angular.json un style preprocessor option, include pass, et on va lister tous les passes qui mènent à des fichiers scss. On passe de cet import à un import avec alias. C'est plus lisible, et devinez quoi ? On adore. Pour le deuxième tips, le trackby, on va faire une démonstration. Voici un site que j'ai fait pour la démonstration, où j'ai cinq étudiants. C'est un site de management d'étudiants. Il y a une couronne. La couronne, ça veut dire que c'est l'étudiant du mois. C'est à l'intérieur, pour le moment, qu'il est étudiant du mois. Pour vraiment voir ce que le trackby va apporter, je vais vous montrer un outil navigateur qui se trouve dans trois petits points, More Tools Rendering. Et c'est le paint flashing. On va le cocher, et on va voir qu'il y a des choses qui vont s'illuminer en vert. Il va mettre en évidence tout ce qui va être re-render sur la page. Par exemple, si je change l'étudiant du mois et que je le mets à quelqu'un d'autre, on voit que tout s'est illuminé. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu. Niveau performance, ça ne doit pas être terrible. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit seulement ma couronne qui s'illumine en vert, lorsque je change d'une personne à une autre. Il n'y a que deux personnes qui changent. On va l'ajouter dans le code. Ici, on a le ng4, où on va boucler sur les étudiants qu'on a ajoutés. Et on va rajouter le trackby. Le trackby, c'est une fonction. Donc, je mets trackby.fn. Et on va aller la définir du côté TypeScript. Ici, on ajoute notre trackby.fn. Elle prend un index et un item. Ici, nous, c'est des students. Le but de la fonction trackby.fn, c'est de pouvoir identifier nos objets de manière unique pour que Angular sache lequel a changé. Ici, je retourne l'index. On pourrait retourner, par exemple, l'item.id. Maintenant, si je change mon étudiant du mois, je n'ai plus que la couronne, donc c'est exactement ce que je voulais. On a vu que le trackby, c'était une fonction facultative qu'on pouvait ajouter dans notre directive ng4 et qui permet de suivre la modification des éléments dans un itérable en l'identifiant de manière unique. L'avantage que ça va apporter, c'est au niveau des performances. Dans mon exemple, je n'ai que 5 personnes. Donc, la performance, elle ne va pas faire « waouh ». Mais quand on commence à avoir des grosses listes ou des gros objets, là, c'est un avantage. Et du coup, la performance, on adore. Le unsubscribe, c'est super important. Ici, on a un bout de code. Il est un peu gros. On va le décortiquer ensemble. Le but, c'est d'afficher la langue de mon utilisateur, donc user language. On l'affiche côté HTML. Pour aller le chercher, on va utiliser le language service qui dispose d'une méthode observeLanguageChange et qui va nous retourner un observable de la langue. Donc, on doit se subscribe, on récupère la langue et on la met dans notre variable. On affiche bien la langue de l'utilisateur. Mais tout ça, ça a créé une souscription. Donc, on doit penser à unsubscribe. Pourquoi ? Les observables dans les projets angulars, c'est la première cause de fuite mémoire. Les personnes ne pensent pas toujours à unsubscribe, mais les souscriptions subsistent. Si j'ai un composant où on va créer une souscription, le composant est détruit, puis on refait pareil plusieurs fois, et bien, en fait, cette souscription, si on ne l'a pas unsubscribe, elle va rester. Donc, je vais en avoir autant que de composants créés et détruits. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il faut toujours penser à unsubscribe. Unsubscribe, on adore. Le cinquième type, c'est les pipes. Les pipes, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction exclusivement côté HTML. Ici, dans l'exemple, on a le pipe, donc la barre unix, avec uppercase. Uppercase, c'est la fonction qui va avec notre pipe. On a une entrée, username, et on aura une sortie transformée. Ici, ce qui va être affiché, c'est notre username, mais en majuscule. En fait, on pourrait comparer ça côté TypeScript avec une fonction uppercase qui prendra un username en entrée et qui retournerait username.toUppercase, toUppercase, la méthode de string. Uppercase, il vient du command module d'Angular et il en existe d'autres. On a lowercase, date, currency, décimal, mais surtout A5, et on va parler de celui-là. Le pipe A5, il utilise exclusivement sur des observables. Il va permettre de se subscribe et de se unsubscribe. Il va gérer toute la souscription. Là, on a un exemple, on a un observable de user, donc côté HTML, pour récupérer mon user sans subscribe côté TypeScript, je mets mon pipe A5. Ça, c'est le bout de code qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Maintenant, je connais le pipe A5, je vais pouvoir le refacto. Ça donne ça. On a toujours notre language service sur lequel on appelle observe language change, mais on va garder notre observable. On ne va pas se subscribe parce qu'on va mettre le pipe A5 côté HTML. On a divisé par deux le nombre de lignes, c'est plus clair, plus lisible, et ça, on adore. Maintenant que je connais le pipe A5, si je veux, par exemple, sur mon user, afficher le first name ou le last name, moi, je ferais comme ça. Mais en vrai, ici, ce n'est pas terrible. On a deux souscriptions créées pour le même observable parce qu'on sait que derrière un pipe A5, maintenant, il y a une souscription. Donc, il faut trouver une solution et on peut l'écrire comme ça. Dans la directive ngif, on va pouvoir mettre notre pipe A5 et mettre un as, c'est le mot-clé as, qui va stocker, en fait, l'observable consommé dans la variable. Et cette variable, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. J'ai une souscription unique. Et ça, on adore. On va parler des résolveurs. Les résolveurs, c'est un type de service qui permet de résolver des données. Je ne vous ai pas beaucoup aidé. Mais les résolveurs, ça se met dans l'approuting module avec un composant. Mon composant, il ne va pas être appelé de suite. Ce qu'on va appeler d'abord, s'il y a un résolveur, c'est le résolveur pour qu'on puisse aller chercher des données. En général, dans des résolveurs, on va avoir des requêtes HTTP pour aller chercher les données. On va pouvoir faire plein d'opérations dessus pour voir comment on veut le rendre. Et à la fin, le résolveur va mettre sur la route les données et le composant, il va juste aller chercher ces données lorsqu'il va s'initialiser. Il aura ces données directement. Et on va faire une démonstration. On enlève d'abord le pane flashing. Et on va parler d'un autre outil navigateur. Dans Network, on peut ici rajouter de la limitation de bande passante. Ça va permettre de rendre notre ordinateur, enfin, notre navigation plus lente. Et je vais mettre en Slow 3G. On va aller voir les détails de « j'en peux plus ». On a donc un chargement parce qu'on est lent. Et sur cette page, on a donc les informations de mon étudiant sur la gauche qui est un appel HTTP. Et sur la droite, les détails de mon étudiant. Et ça, c'est une deuxième requête HTTP. On va mettre le résolveur sur la première. C'est parti. On va dans les détails pour voir déjà comment c'est fait actuellement. Donc actuellement, on a un student ID qui est récupéré dans les paramètres de la route parce qu'on en a besoin sur nos deux appels. Donc on a bien notre appel de student pour les informations de la gauche et notre appel sur les détails qui était donc sur la droite. On veut le mettre à la place notre résolveur de cette ligne-là. Bon, bah tout d'abord, on va créer un résolveur. Donc on utilise ng-generate résolveur pour dire à Angular qu'on veut mettre un résolveur et son nom student. Ça nous a créé notre résolveur. Il a le nom student résolveur. Il imprimente résolve de booléen mais nous, on va vouloir retourner un student. Il a toujours une méthode de résolve qui a une route et un state et on va retrouver, on va retourner, pardon, un student. Là, ce que j'ai envie, c'est d'avoir mon student service pour pouvoir faire mon appel get student. Pour ça, je vais faire un constructeur qui va aller récupérer le student service. Maintenant que j'ai mon student service, je peux l'utiliser et j'ai ma méthode get student. Mais j'ai besoin ici d'un ID. donc, on va aller chercher l'ID. Il se trouve sur la route, dans les params, c'est pas celui-là, dans les params et va c'est ID avec des quotes. Et là, on a déjà fini notre résolveur. C'était hyper rapide mais il va falloir aller dans l'app outil module et l'utiliser. Donc nous, on était sur le detail component, c'est celui-là, donc sur le pass student et on va rajouter resolve qui permet de lister tous les résolveurs dont on a besoin avant d'aller sur le composant. Nous, on met notre student résolveur, celui qu'on vient de créer ensemble et je dis que les données qui vont être retournées par ce return, par ce resolve, elles vont être mises dans student. Le résolveur va être appelé avant le composant detail, donc maintenant dans le composant detail, il va falloir aller chercher ces informations. On a plus besoin du student service à la place, on va aller sur la route et dans les datas, on va retrouver notre student parce que c'est nous qui l'avons déclaré dans l'app routing module. Du coup, on lance l'eau 3G donc ça prend un petit peu de temps et maintenant, on va pouvoir aller voir les détails de j'en peux plus. Cette fois-ci, on a un moment de chargement avant. Quand on arrive sur notre composant, on a directement les détails sur la gauche qui était affichée, on n'a pas eu de loader sur toute la page mais par contre, on a eu toujours le loader sur la partie droite vu qu'on n'a pas mis de résolveur à cet endroit-là. Le résolveur, c'est génial mais on vient de voir qu'il y a un mini défaut, c'est que sur la première partie, on va rester un petit moment, le temps d'aller chercher nos données, le composant sera vraiment appelé qu'au moment où le résolveur aura mis les données sur la route. Et ça peut être un peu problématique et on va voir deux vidéos de pourquoi ce problème et comment le résoudre. La première vidéo, c'est chez OVH. La vidéo est en x2 et on a un gros temps de chargement pour arriver jusqu'à cette page où il y a énormément de choses et il y a sûrement des choses génériques qu'on aurait pu amener avant en fait. On va regarder chez Twitter comment ils font. Vous allez voir un chargement de la gauche vers la droite des informations des plus importantes aux moins importantes. Ici, petit moment de chargement. On arrive directement, on a les infos principales, il n'y a pas beaucoup de choses mais il y a quelque chose et nous en tant qu'utilisateurs, on aime bien avoir des choses et pas avoir un chargement long. Ça reprend du début. Et ensuite, on a des loaders sur le côté et au fur et à mesure, les informations secondaires vont s'afficher. Donc nous, côté expérience utilisateur, quand on utilise des résolveurs, il faut quand même se poser la question et éviter d'en mettre absolument partout. Quand on ne connaît pas les résolveurs, on n'en met pas et quand on les connaît, on a tendance à en mettre un peu trop. Donc il faut voir comment on peut les combiner avec des loaders, voir s'ils sont vraiment utiles à cet endroit-là et pas juste mettre des résolveurs pour mettre des résolveurs. Et ça, on adore les résolveurs. Pardon, je l'ai oublié. Mais du coup, c'est le dernier, on adore et on va résumer ce qu'il faut retenir de la présentation. On a vu les alias qui permettent d'avoir plus de visibilité dans nos imports. Le track-by qui nous permet de gagner en performance sur des listes un peu conséquentes en le mettant dans la directive ng4. Les outils navigateurs, quand j'ai ouvert la console, vous avez vu, on avait énormément. On a vu ici le pain flashing et la limitation de bande passante. Lorsqu'on voit un subscribe, il faut toujours penser à un subscribe. Petit astérix, il y a d'autres moyens de un subscribe. il y a les opérateurs RxJS et puis il y a certains observables dont on n'a pas besoin d'unsubscribe. Mais si on a un doute, il vaut mieux trop unsubscribe que pas assez. En Angular, on adore les observables. Du coup, on essaye de les garder le plus longtemps possible et on utilise le bypass 5 du côté HTML avec le ngif avec le has dans la directive ngif pour pouvoir réutiliser les observables. On a vu les résolveurs. Les résolveurs, c'est génial. Il faut penser à les utiliser, il faut les connaître, mais on évite d'en mettre absolument partout pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc, on peut les combiner par exemple avec des loaders. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une question ? Il me reste 25 secondes. Merci pour la présentation et pour le format. C'était très rafraîchissant. Merci. Est-ce qu'il suffit de deux ans pour devenir expert Angular ? Je ne pense pas. Et je pense surtout que là, en ce moment, au niveau des versions, il y a plein de nouveautés sur Angular 16 qui vont arriver dans les signals et qu'il va falloir bien essayer et qui vont sûrement peut-être remplacer le bypass 5. Les observables vont être moins utilisés. Donc, en fait, il va y avoir un gros changement avec la version 16. Donc, comme il y a pas mal de changements dans les versions, je pense que deux ans, ça va. On connaît plein de choses. On peut aider des gens à savoir des choses, mais on ne le connaît pas sur le bout des doigts. Merci.